La mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville est une mairie qui rentre dans l'entité juridique de la mairie de Libreville. C'est une mairie d'arrondissement et comme toutes les mairies d'arrondissement, l'entité juridique c'est la mairie de Libreville. Nous sommes un peu des délégués de la mairie de Libreville. Nos moyens d'action sont très limités. Nos budgets s'élèvent à 60-70 millions par année et ne sont pas souvent totalement exécutés. Malgré tout cela, nous avons pu mener d'intenses activités en 2020. Malgré la difficulté liée à la pandémie de la COVID-19, nous avons pu toutefois aider le gouvernement dans la distribution des kits alimentaires, mais également dans la distribution des bavettes, des gels hydroalcooliques, mais également dans la sensibilisation des populations face aux mesures barrières. Bien entendu, il y a beaucoup d'actions que nous avons pu mener cette année, notamment au niveau de la propreté. Nous avons beaucoup balayé les routes, les artères de notre arrondissement. Nous avons donné des coups de rafraîchissement en termes de peinture au grand carrefour que nous avons dans le quatrième arrondissement. Nous avons rénové tout le bâtiment de la mairie du quatrième, la salle de mariage, les pavés à l'arrière, la réception, le hall de réception. Il y a eu beaucoup de travaux de peinture également. Nous avons aidé les écoles également dans la propreté par nos journées citoyennes dans les écoles. Nous avons aussi fait des campagnes de sensibilisation par rapport aux violences en milieu scolaire. Donc, on s'est vraiment impliqués dans ces choses-là. Et nous avons également aidé les populations en termes de social, parce que nous sommes beaucoup sollicités par rapport aux indigents, les décès des indigents, les intempéries. Donc, parfois, lorsque nous avions des petits moyens, nous avons aidé tout au long de l'année les indigents de notre arrondissement. Mais nos grandes actions ont vraiment été portées sur la réfection du bâtiment et sur la propreté de l'arrondissement, en même temps que la sensibilisation sur la propreté, sur les mesures barrières et sur les violences et l'utilisation des réseaux sociaux en milieu scolaire. Au début, l'impact était un peu négatif. C'était assez douloureux pour nous. Ensuite, nous avons adopté une philosophie de penser que nous ne devons pas subir le corona, nous devons tirer avantage du corona. Et donc, finalement, en tirant avantage du corona, on a pu trouver des bénéfices même dans notre fonctionnement, de rendre notre fonctionnement plus optimal. des légalisations plus fluides. On a même célébré beaucoup plus de mariages qu'on en célébrait auparavant. Et on les célèbre de manière plus fluide, avec moins de retard, avec beaucoup plus de fluidité. Donc, au lieu de subir le corona, nous prenons avantage du corona, nous voyons le bon côté et nous nous réadaptons. Donc, finalement, dans la vie, il faut tout simplement savoir tirer le bon côté des choses. Au niveau de l'administration, nous avons dû nous réorganiser et faire en sorte que chacun porte des bavettes, qu'il y ait des gels et des stations de lavage dans la mairie, pour les usagers, mais également pour le personnel, puisque nous manipulons les papiers, les timbres, etc. Ça passe de main en main. Donc, nous n'avons pas eu de scandale de COVID dans notre mairie, parce qu'il y a des tests qui sont effectués régulièrement et parce que les gestes barrières sont bien assimilés par nos agents. Si bien que lorsque quelqu'un est contaminé, la contamination est amoindrie par le fait que les gens respectent scrupuleusement les mesures barrières, y compris pendant les célébrations de mariage. Donc, c'est ce qui facilite un peu le travail. Et puis, tout le monde n'est pas là. Il y a du turnover des équipes, pour éviter que nous soyons trop nombreux. Et même dans les salles d'attente, etc., il y a toujours la distanciation qui est respectée. Les activités sportives, pour le moment, sont encore proscrites, mais il y a d'autres activités sportives, intellectuelles, qui peuvent être effectuées, comme des tournois de Scrabble, qui peuvent être effectuées à une certaine distance, les uns des autres, sans qu'on soit nombreux. Ce sont des activités sociales que l'on prévoit pour les jeunes, pour ne pas les laisser encore oisifs une année de plus. Bien entendu, cette année, nous avons aussi le projet d'équiper les chefs de quartier en matériel de voirie, bouette, pelle, etc., pour qu'eux aussi soient nos relais de la propreté dans les arrondissements. Et nous avons aussi un projet de tournée de sensibilisation dans les PMI par rapport aux femmes enceintes et la problématique de l'acquisition des actes de naissance. Parce que nous savons que l'acte de naissance en République gabonaise, c'est un problème par méconnaissance de la loi. Et malgré le corona, les femmes continuent toujours à tomber enceintes, bien entendu. Donc elles vont toujours à la PMI. Mais il faut qu'elles aient l'information de la délivrance des actes de naissance. Donc nous avons aussi ce projet-là de tournée pour cette année. Et bien entendu, on a d'autres campagnes de sensibilisation qui vont continuer. Et on va également continuer à rénover, à retoucher les monuments du 4e arrondissement, repeindre et toujours cette action sur la propreté telle que le maire de Libreville nous le demande. Et bien entendu, c'est l'instruction des plus hautes autorités de notre pays. En tête des cas, le président de la République, chef de l'État. Musique Musique ... Sous-titrage ST' 501